Comment être sûre de réussir sa dissertation le jour du bac ? En effet, tout au cours de l'année, certains très bons élèves, studieux, qui ont bien appris la leçon, se retrouvent avec 8 sur 20 et se disent « Mais pourquoi j'ai dit tout ce qu'il y avait sur mon cahier ? J'ai dit tout ce qu'il y avait dans la leçon, j'avais bien compris. Pourquoi est-ce que j'ai seulement 8 sur 20 ? » C'est une question très importante et on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour ne pas avoir 8, mais avoir une bonne note en dissertation. Le jour du bac, quand on choisit la dissertation, on se demande comment être sûr de ne pas faire de hors-sujet et ensuite de répondre exactement à la question. Pour ça, il y a des moyens de se sécuriser. Ces moyens, je vais vous les montrer. Premièrement, l'intituler. Tout d'abord, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour analyser le sujet. Et 10 minutes, c'est vraiment un minimum. D'abord, il faut lire 2 ou 3 fois l'intitulé, bien le mémoriser, et ensuite l'écrire intégralement au brouillon. Une fois qu'il est écrit, il faut vérifier que, effectivement, tous les mots s'y trouvent, parce que chaque mot dans un intitulé a son importance. Deuxièmement, les mots-clés. Il faut ensuite rechercher les mots-clés et en écrire la définition sur le brouillon intégralement. Prenons un exemple concret. Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? Dans ce cas, on voit bien que les variations de la demande, c'est le premier mot-clé, et que dans cette partie-là, c'est « demande » évidemment qui est importante. Et puis le second mot-clé, ce sont les fluctuations économiques. Donc ces deux termes-là vont devoir être définis. Quand on voit le terme « demande », on peut avoir tendance à se dire, « Bon, demande, c'est facile. Après tout, c'est la demande de biens et de services. » Eh bien non. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce qu'il s'agit là de la demande globale. Et que la demande globale, elle ne comprend pas que la demande de biens et de services. Elle comprend aussi la demande de biens de production, c'est-à-dire, par exemple, les machines pour l'investissement. Elle comporte la demande extérieure, c'est-à-dire les exportations. Et elle comprend aussi la demande publique, c'est-à-dire en fait les dépenses publiques qui seront faites, par exemple, pour les infrastructures. Donc on voit que ce terme « demande » nécessite évidemment d'être définie, et ceci dès l'introduction. Le terme « fluctuation économique » est plus facile à définir. Bon, on sait que ce sont les variations de l'économie, c'est-à-dire les moments d'expansion, de récession, de dépression, si c'est plus important, ou de crise. Évidemment, il faut connaître ces termes. Mais on peut déjà donner cette définition dès l'introduction, là aussi. Troisièmement, les mots « outils ». Après avoir étudié les mots-clés, il faut rechercher quels sont les mots « outils », c'est-à-dire ceux qui vont vous expliquer quel type de dissertation on attend de vous. Prenons des exemples. Voici trois exemples d'intitulés qui sont relativement proches. Le premier, les variations de la demande, explique-t-elle les fluctuations économiques ? L'outil, c'est le point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une simple question à laquelle il faut répondre, en général, oui, les variations de la demande expliquent les fluctuations économiques, mais, et là, on met les limites de cette proposition, ou la nuance. Le second, dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? Là, c'est le même type d'intitulé que le premier, mais c'est encore plus clair, puisque cette fois-ci, on vous demande dans quelle mesure ? C'est-à-dire, oui, dans une certaine mesure, mais, en fait, ça n'est pas suffisant comme explication. Par contre, le dernier, comment les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? Là, on ne vous demande plus la même chose, même s'il y a quelque chose d'assez proche. Le comment, ici, indique quels sont les mécanismes, lorsque la demande varie, qui vont provoquer des fluctuations économiques. C'est-à-dire que là, on va vous demander de faire plusieurs parties avec des mécanismes, mais en aucun cas, on vous demande de faire une partie avec mais, les nuances, les limites, etc. Comment ? On vous demande juste une explication. On ne cherche pas à vous demander des limites. Donc, attention de bien différencier le premier type d'intitulé, la question ou dans quelle mesure, et puis le second type d'intitulé, quand vous avez comment, où là, on vous demande des mécanismes, on vous demande des causes, on vous demande des explications, mais en aucun cas d'en chercher les limites, les nuances. Attention, donc, bien regarder les mots outils. Comme on vient de le voir, les mots outils indiquent aussi quel est le plan, quelles sont les grandes parties au moins. Dans le cas d'une question ou dans dans quelle mesure, le plan, c'est première partie, oui, c'est exact, deuxième partie, mais. Et lorsque le type de question, c'est comment, et qu'il s'agit de trouver un mécanisme, eh bien dans une première partie, il y a tel type de mécanisme, dans une seconde partie, tel type de mécanisme. Et on peut faire une troisième partie avec un troisième type de mécanisme. Donc, on voit que ces mots outils sont extrêmement utiles pour faire une dissertation qui réponde exactement à la question. Quatrièmement, les grandes parties. Pour être sûr de répondre exactement à la question, le mieux, c'est que dans chacune des grandes parties, les deux mots-clés s'y trouvent. Par exemple, on peut dire, premièrement, les variations de la demande expliquent en grande partie les fluctuations économiques. On voit bien que c'est le premièrement parce qu'on dit oui, finalement, en grande partie, donc ça permettra de faire des nuances, mais surtout, on utilise le terme demande, premier terme clé, et fluctuation économique, second terme clé. Puis, deuxièmement, mais, donc là, on voit tout de suite la nuance, les variations de la demande, terme clé, à elle seule, ne sont pas suffisantes, donc là, on voit bien que c'est la deuxième partie, on met les limites, pour expliquer toutes les fluctuations économiques. Et mon deuxième mot-clé est là. Donc, à chaque fois, j'ai l'intitulé qui permet de comprendre que dans la première partie, c'est oui, et dans la deuxième partie, c'est mais, pas tout à fait, ou mais de manière insuffisante. Mais dans chacune des parties, j'ai les deux mots-clés. Or, c'est très important pour pouvoir être sûr que l'intitulé, les documents comme arguments. Que faut-il rechercher dans les documents ? Eh bien, deux types de choses. D'une part, des informations qui vont vous permettre d'avoir des idées supplémentaires pour argumenter vos sous-parties, mais aussi et surtout, des preuves. Alors, ces preuves, généralement, les meilleures de toutes, ce sont les preuves chiffrées. Donc, faites bien attention aux documents chiffrés, parce qu'ils vont vous donner des preuves directes. Quant aux documents de texte, méfiez-vous, il faut éviter la paraphrase. Ça veut dire que dans un document texte, il faut prendre quelques expressions, une, deux, pas plus. Et surtout, surtout, il ne faut pas re-raconter le document. Donc, je répète, dans les documents, vous allez chercher des preuves pour argumenter vos sous-parties. N'oubliez pas qu'une dissertation, c'est un exercice d'argumentation, donc d'épreuve. Six, les sous-parties. La sixième condition, c'est que chaque sous-partie soit argumentée. Comment trouver les arguments ? Eh bien, nous avons vu, c'est dans les documents que vous pouvez les trouver. Vous pouvez aussi avoir des connaissances qui peuvent servir d'arguments. Chacune de ces sous-parties est fonction de documents. si vous avez les documents qui correspondent, c'est bien, sinon, vous avez la possibilité peut-être de mettre d'autres sous-parties. En général, il en faut trois ou quatre. Il faut que chacune des sous-parties soit bien visiblement séparée et que dans chacune, vous ayez pu mettre un document. Ce n'est pas toujours possible, mais disons que c'est extrêmement souhaitable. Pour réussir une dissertation, il y a six conditions. Que faut-il ? Il faut d'abord lire attentivement l'intitulé. On a vu, il fallait y consacrer dix minutes. Pour deux, rechercher les mots-clés et trois, rechercher les mots-outils. Pour réussir une dissertation, il faut aussi, quatrièmement, des grandes parties qui comportent les mots-clés. cinquièmement, il faut savoir utiliser les documents pour en faire des preuves de l'argumentation de la dissertation. Et sixièmement, il faut un argument dans chaque sous-partie. Il ne vous reste plus que la conclusion. La conclusion, c'est une réponse. Par exemple, la réponse ici, c'est oui, la demande globale joue un rôle fondamental pour expliquer les fluctuations économiques. Mais, il reste malgré tout une place pour les chocs d'offres et de demandes, positifs ou négatifs, et puis, le cycle du crédit. Quant à l'ouverture dans une conclusion de dissertation, vous mettez un petit peu ce que vous voulez, mais de toute façon, si vous n'en mettez pas, ce n'est pas bien grave. Donc, je vous souhaite une très bonne réussite le jour du bac. Vous allez l'avoir, cette bonne note en discerne, je vous l'assure. Merci. Merci.